Musique ... ... ... ... ... ... Bonjour Gaëlle ! Bonjour Gaëlle ! Actrice, formatrice, peut-être même thérapeute, est-ce qu'on peut parler de personnalités multiples ? Oui on peut parler surtout d'une identité qui est Gaëlle Gauthier, c'est moi une jeune fille qui a envie d'apprendre plein de choses, qui a envie de faire plein de choses et du coup forcément ça passe par mon premier métier qui est d'être comédienne, chanteuse et de faire ça déjà depuis 15 ans donc voilà, j'ai beaucoup de chance de faire ça depuis un bon moment maintenant et en parallèle de ça, ma passion de développement personnel donc ça passe par des formations effectivement pour m'amener à apprendre au maximum et donc je suis aussi effectivement un peu un peu thérapeute, mais une comédienne je crois que c'est un petit peu aussi être une thérapeute ... Depuis quand travailles-tu à Cassiopée ? Alors j'ai rencontré toute l'équipe de Cassiopée il y a 7 ans maintenant c'était à l'issue justement d'un gros gros contrat qui était Mamma Mia et j'avais besoin de me renouveler j'avais besoin d'approfondir une autre passion qui était donc le développement personnel et j'ai rencontré Olivier et Sandra et voilà, ça fait 7 ans que cette histoire dure j'avais fait la formation thérapeute énergétique Et comment ça s'est fait en fait ? Comment s'est passée la rencontre avec Cassiopée ? En fait, à force de parler un petit peu avec Sandra et Olivier de mon métier premier on a eu envie de mélanger les deux de proposer aussi une formation théâtre à des personnes qui auraient envie de découvrir cet art-là donc voilà, ça s'est fait très simplement et une envie moi aussi maintenant de transmettre maintenant que ça fait longtemps que je suis sur les planches ou dans des films ou tout ça, maintenant j'ai envie aussi de partager un petit peu mon expérience et de transmettre voilà, c'est le moment Théâtre et art-thérapie c'est compatible ? C'est quoi au juste le but de ta formation ? Est-ce qu'il y a des prérequis ? Alors le but de cette formation c'est d'apporter des outils précis pour les futurs thérapeutes en art-thérapie parce qu'il faut savoir que le théâtre est un art qui permet de s'exprimer qui permet beaucoup de liberté comme on va peindre comme on va chanter, comme on va danser s'exprimer, crier faire du théâtre en fait parce que tout ça c'est du théâtre avec un cadre, avec des outils c'est quelque chose qu'on peut je pense après utiliser effectivement dans une formation d'art-thérapeute et dans un travail d'art-thérapeute donc le but de cette formation c'est ça il n'y a pas de prérequis précis parce que le but n'est pas de devenir comédien le but, ça c'est une vocation c'est encore un autre travail là le but il est juste d'apporter des outils précis pour vous encadrer pour avoir après dans votre palette d'art-thérapeute cet outil là, le théâtre est proposé des exercices proposés voilà, tout simplement tout le monde n'est pas acteur est-ce qu'on peut suivre ta formation même si on est un petit peu timide par exemple alors le but de cette formation n'est pas de vous faire devenir je le répète comédien on va pas voilà on va pas aller sur une scène devant mille personnes vous inquiétez pas tout va bien ça va rester ici ça va rester sympathique bienveillant moi mon but il est juste de voilà de vous apporter des outils c'est tout on va rigoler on va travailler ça va être ça va vraiment être bienveillant il n'y a pas quelqu'un de timide peut complètement faire cette formation parce que parce que parce qu'on n'est pas dans l'efficacité du résultat on est dans du ressenti on est dans des choses qu'on va tester ensemble pour que vous même quand vous serez art thérapeute vous sachiez ce que fait cet exercice et comment comment l'apporter à voilà à quelqu'un qui en a besoin donc on n'est pas du tout dans le jugement on n'est pas moi je suis pas là pour ça je suis juste là en toute bienveillance pour vous apporter ces outils là et sinon moi aussi je peux te poser des questions euh oui vas-y alors tu joues en ce moment dans un vrai couple à la comédie des boulevards est-ce que ce serait pas un petit peu ta thérapie à toi ? écoute oui je pense que à partir du moment où on met les costumes de quelqu'un d'autre ou on joue d'autres personnages il y a là dedans un petit peu de thérapie finalement donc et là en plus dans ce spectacle je parle de mon couple donc clairement on est dans de la thérapie oui oui on va pas se mentir merci Gaëlle et ben merci à vous et à bientôt